Le temps de fraternité islamo-chrétien Nous avons l'immense joie aussi de partager avec Samira, une concitoyenne à Henri-Chapelle Et nous avons aussi parmi nous Mouniri, qui va servir de traductrice, en tout cas du français et du turc mais aussi du turc vers les français tout particulièrement dans la présentation Eh bien, ça ne va pas, ça crie beaucoup Alors, nous avons la fraternité islamo-chrétienne depuis très peu de temps Par l'arrivée surtout de la famille de Samira à Henri-Chapelle Qui nous a aussi invités à découvrir ce qu'on appelle le soufisme Le soufisme est une spiritualité qui s'inscrit dans l'islam sunnite Et particulièrement à travers une figure dont vous voyez le nom affiché, Rumi C'est à l'époque où ici, en Occident, il y a aussi des grandes figures mystiques qui restent encore aujourd'hui comme des phares que Rumi a vécues Chez nous, c'est l'époque de Saint François d'Assise, Sainte Catherine de Sienne, c'est l'époque de Saint Dominique, c'est l'époque de Julien de Cornillon, ici chez nous à Liège Et encore d'autres grandes figures féminines et masculines qui ont non seulement donné des impulsions dans la spiritualité et dans la foi chrétienne Mais nous avons aujourd'hui aussi la chance et la joie à travers nos autres Et bien de découvrir qu'en Orient également, dans ce haut Moyen-Âge, se trouvent aussi des personnalités, des lampes, des lumières Avec une mystique, avec aussi une expression très surprenante que nous allons découvrir aujourd'hui Alors, qui est Jalal Atim Koumi ? Il est né à Khorasan C'est une région dont la culture est perse Mais située en Turquie Et il va avoir tout un chemin personnel Rencontrer aussi des maîtres de spiritualité Ces maîtres à lui qui vont non seulement le former mais l'éveiller aussi Et puis, grâce à notre conférencier, nous allons aller plus profond dans justement ce que cette spiritualité et cette mystique C'est aussi aujourd'hui encore donné comme élevation de l'être ou encore le chemin vers l'âme Vous donnez quelques phrases qui, tout de suite, vont vous mettre en confiance Dès que tu avances sur un chemin, le chemin apparaît Une autre phrase de ce poète mystique Élève tes mots, pas ta voix Hier, j'étais intelligent Alors, je voulais changer de monde La peur est sans cause Autant de paroles, lorsqu'on les cite comme cela aujourd'hui Pour être mises dans la bouche de n'importe quel sable Savez-vous quelle date du XIIIe siècle ? Pour introduire nos hôtes, je donne volontiers la parole à Sarah Merci Josette Je ne sais pas si... Est-ce que vous m'entendez sans brumbo ? Tout le monde m'entend ? Je sais de faire sans brumbo Merci Josette Je pense qu'il y a quelques imparfaits Je vais commencer par exemple Bonjour tout le monde Mesdames, Messieurs Salam, allez-vous ? Ben voilà, nous avons... Excusez-moi La raison, la raison La raison des interférences sont les GSM On est sur des... des ondes paraît-il Mettez si vous voulez bien vos GSM en mode avion Merci Super Moi il est déjà en mode avion On va prendre l'avion Et du coup on prend l'avion Donc c'est ça, on va prendre l'avion Moi je vais quand même... C'est une rencontre justement qui se veut fraternelle Dans cette fraternité qu'on a nommée ici islamo-chrétienne Mais qui est surtout une fraternité humaine Puisque l'idée ici est de pouvoir se rencontrer De savourer un moment spirituel ensemble Autour de cette figure mystique De ce saint soufi De ce maître spirituel Qui a guidé à la fois des personnes d'Orient Et à la fois des personnes d'Occident Et c'est un honneur pour nous De pouvoir en tout cas l'honorer aujourd'hui A travers cette rencontre De pouvoir vous accueillir Et vous rencontrer chacun ici Et je remercie vraiment de tout coeur Joseph et Edgar Janssen De nous accueillir dans cette magnifique chapelle Vraiment Je remercie également à nos intervenants d'être en présent Et je vais tout de suite commencer par les présenter Donc je vous présente tout d'abord Sébastien Michelput Qui nous fait l'honneur de sa présence Il nous vient quand même de Tuchis Et je voudrais saluer vraiment C'était fort récié de temps Alors, je vais reprendre mon copion Pour ne pas faire d'erreur sur mon ami Sébastien Donc Sébastien est diplômé en langue et littérature Merci à la paroisse d'Aurèque-le-Rat pour aussi m'accueillir Merci à Sébastien, merci à le docteur Merci à mes amis bien riches Pour avoir fait un si long chemin Et je ne vais pas prendre du temps On m'a donné plus ou moins 45 minutes d'introduction Je vais essayer donc de vous faire un petit panorama De qu'est-ce que le soufisme Je vais mettre un peu plus loin C'est ce que tu es là Voilà Ok Comme ça c'est bien Parce que j'entendais aussi les épaules Donc d'abord qu'est-ce que le soufisme ? Alors je vais peut-être commencer juste par clarifier le mot Le mot vient de l'arabe Tassawuf en arabe Et l'étymologie Alors il y en a plusieurs Il y en a plusieurs qui sont possibles Le premier fait référence à un ami Alors je vais faire parfois des références Des parallèles avec le christianisme Je pense que la majorité des personnes aussi Dans une culture occidentale chrétienne Les moines par exemple portaient un bûr en habit Le grossier de l'ami Et on voit aussi dans Il y en a plus tard Il y a des confrères de soufis J'expliquerai comment on arrive à découvrir Il y avait un ami Synonyme de pauvreté De pauvreté spirituelle C'est une étymologie aussi Mais ce n'est pas la seule Le mot aussi soufisme Tassawuf en arabe Peut dériver d'un verb qui veut dire Safa La pureté purification Alors encore une fois On est dans le même registre Que dans le registre monastique Chez les chrétiens On parle d'une purification Donc intérieure Pas seulement une religion d'extériorité Mais un travail sur soi Alors une autre étymologie possible Et elles sont toutes valides Ca nous fait référence à un groupe De compagnies du prophète Mohamed Qu'on appelait les gens de la banquette La chrétienne Qui était La chrétienne La chrétienne Depuis Vot à la chrétienne . Les chrétiennes La chrétienne Les cyrétienne Questes ... 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 Sous-titrage FR ? ... 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 Allâh'u Ekber 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 ... 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 La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Seigneur, Seigneur, Mohammed et Allah, Ali, Seigneur, Mohammed. Mohammed, Mohammed et Allah, Ali, Seigneur, Mohammed et Allah. Ya Hakimullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Seidimah, Ya Seidimah, Ya Seidimah. Ya Rasulullah. Sous-titrage MFP. ... 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 Maël, le chûl, le chûl et râd, Sous-titrage ST' 501 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 c'est quoi exactement ? Et sur les deux questions, il a l'air de la vidéo de l'Oak. 1. Ézan conglo. Ézan conglo. Musulman de 5 fois. C'est le courant de l'Oak. Alors, une question peut-être adressée ou bien à Sébastien ou alors à vous dire, selon ce que vous avez besoin, vous allez pas chercher pour que vous serviez un ventière ressenti. Voilà. Donc ce qui est un moment... Ézan conglo. Ézan conglo. Ézan conglo. Ézan avec de récit de l'Oak. Ézan avec de l'Oak. Et les gens ont récit de l'Oak. Ou alors. Au début, le monsieur qui était assis avait fait un chambre debout, c'était le Allah, qu'on le récite 100 fois avant la prière chaque jour, donc ça fait la signification. La dernière c'était les récits du Coran, et ce sont des récits choisis dans le Coran qui parlent spécifiquement de la création du monde, de Dieu, et de la vue de Dieu envers ses créatures. Et les autres chambres sufi, c'était les chambres, les paroles qui promenaient des poésies de Yûm Semre. Yûm Semre est un soufi comme même l'Allah. Donc voilà, ce sont ces poésies transformées en chansons. Et les paroles de ces poésies expliquent pourquoi on écrit, d'où vient-on, d'où allons-nous? Pourquoi nous sommes créés ? Et quel est notre but ? Pourquoi nous sommes créés ? Et quel est notre but ? Que ce sont tous ces titres qui parlent de... Donc les paroles de la poésie parlent de tous ces sujets transformées en chans musicals. ... ... ... Donc ce sont les mêmes paroles, les mêmes chants qui ont été mis en vidéo durant le maître quand on tournait. Alors cela parle aussi de corps, quand on était dans le niveau des esprits, les âmes, Dieu a créé tous les âmes avant de le créer. Dieu a pris une promesse de nous quand il a créé tous les âmes, les âmes de toute l'humanité. Et il a demandé, je suis votre créateur et tous les âmes ont approuvé cette... ... 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 Comment dire ce terme ? Nous sommes le miroir de ces noms de Dieu. Nous sommes dans l'obligation de comprendre pourquoi il nous a créé de comprendre, de le vivre et de le mettre en place. Et nous avons des obligations dans la religion comme prier et simplement par jour et compris dans cette compréhension. Dans cette posture, il y a l'amour de Dieu, la prière, la compréhension, la compréhension de l'essence. Nous avons des 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 Donc Dieu nous demande de demander pour donner ce qu'on veut, ou bien il le donne pour notre bien, ou bien il le donne pour notre bien. Donc ce qu'on prend de Dieu après avoir demandé, on le redonne à les autres personnes avec l'amour. Donc être une bonne personne c'est prendre de Dieu mais partager ce qu'on a pris avec l'amour et la générosité. Une autre question, oui, je vous invite. Alors oui, nous avons trois semaines de notre site pour répondre aux questions, c'est vrai. On va avancer avec plus d'amour que c'est qu'à nous. Et puis pour les personnes qui auraient besoin d'aller au tour sanitaire, il y a des trois points sur la droite, sur la droite. Et puis on va aussi continuer l'échange avec nos autres. À l'extérieur on a quelques tables, un peu d'eau, un peu du jus du thé, et puis aussi des pâtissons, des gâteaux qu'on a ramenés que vous êtes préparés. Et puis on va remercier nos autres. Nous sommes un peu ici à Montréal. Nous sommes d'un pays de céramique. Et on voulait nous faire un cadeau. Attention, c'est vraiment fragile. C'est fragile, vraiment. Avec un propre quartier. Ensemble, c'est une maison aussi. C'est un père de la communauté. C'est très fragile. C'est très fragile. C'est très fragile. Il y a des petits balais, mais c'est très fragile. Il y a un peu à l'heure. Merci. Voilà. Applaudissements 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 Alors, je vais donner les deux. ... ... ... ... ... Celui qui pose tout ce qui se pose, c'est le plus comment ? Il est très débat. 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 Il y a été très débat. C'est une lecture qui a été débat. Ça doit être débat. Il est très débat de lui. Il est très débat, mais il vient d'en côté. les quatre points du monde et il est très heureux de partager ça avec lui. Il fait ça avec lui. Moi je voudrais vous poser une question. J'ai cru entendre en tout cas « Alléluia » pour un des deux. Je vous dis que Dieu est un public qui apprend à Dieu et je vous donne le mieux. Je voulais avoir une confirmation. J'ai bien compris parce que c'est magnifique d'entendre ces fratelles mouler entre chrétiens, musulmans et juifs finalement. Je voulais avoir une confirmation. Je voulais avoir une confirmation. Et mes filles, je trouvais que c'est très beau ce chant de manière à la guitare. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Notre mission c'est de renforcer cette fraternité et comme on dit fraternité ce n'est pas de penser d'abord à soi-même mais d'abord penser à son ami, à son frère.